La facture d'importation de produits laitiers, céréales, sucres et sucreries a connu une hausse en janvier dernier. Selon le CNIS, elle a atteint 338 millions de dollars contre 747 millions de dollars en janvier 2017, soit une hausse de 12%. La facture d'importation de la poudre de lait a explosé l'année dernière. On est passé de 600 millions de dollars d'importation de poudre de lait à 1,3 milliard d'importation de poudre de lait. Est-ce qu'on peut considérer que cette importation est justifiée ? Est-ce que cela dénote que l'on produit absolument rien ou quasiment rien ? Monsieur Zianis ? Absolument pas. Tout d'abord, merci pour cette question très pertinente pour les chiffres que vous venez d'annoncer. Donc, 12% de hausse. Il faut savoir que les 12% ne sont pas dus uniquement par rapport à la consommation interne. C'est dû aussi aux produits boursiers qui sont montés. Si on compare ces deux périodes exactement, les quantités cette année sont inférieures aux quantités de l'année dernière. C'est les prix qui sont sur le marché mondial qui sont remontés. Nous, on ne peut pas dire qu'on ne produit rien par rapport, si je reviens à la facture du lait, qui est passée de 600 millions aussi à 1 milliard, que vous venez de dire 1,3 milliard ou 1,4 milliard. Ça, c'est dû parce que la poudre de lait était à 1,700. Aujourd'hui, on la paie à 3,200. Donc, c'est aussi le marché boursier. L'année dernière, nous avons profité du marché mondial qui était bas et la facture était basse. Aujourd'hui, nous sommes obligés et nous menons une politique de subvention et nous sommes obligés aujourd'hui d'acheter de la poudre de lait à quel que soit son prix. Parce que nous menons une politique sur le marché national pour maintenir un sachet à 25 dinars aux consommateurs. Mais pourquoi la production nationale n'arrive pas à décoller aujourd'hui malgré les mesures restrictives des importations ? Est-ce qu'il faudrait élargir ces mesures, par exemple, à la poudre de lait ? Puisque ce qu'on constate aujourd'hui, selon les chiffres communiqués aussi et les explications données par le ministère de l'Agriculture, c'est qu'aujourd'hui, cette augmentation de la facture est due essentiellement à la hausse de l'importation du privé de la poudre de lait. Mais ce n'est pas une question de produire de la poudre de lait. L'essentiel, c'est de produire du lait cru de vache ici en Algérie. Donc la plus importante chose, c'est de produire localement. Nous avons mené, j'ai dit tout à l'heure, une politique de subvention. Il faut que toutes ces subventions se retournent directement vers le fellah, donc le producteur de lait lui-même, l'agriculteur lui-même. Nous sommes en train de mener deux subventions en parallèle. Donc on subventionne, c'est vrai, le côté fellah et on subventionne aussi le côté poudre. Donc il faudrait faire un choix. Là, c'est une question de choix concernant le pain et le lait. Donc il faut comprendre qu'il y a trop de gaspillage. Il faut se retourner vers ça. On a fait énormément de propositions depuis 2007. Nous attendons toujours qu'une décision tombe comme ça, parce qu'aujourd'hui, les matières premières pour produire le lait ou le pain sont détournées à d'autres fins. Donc aujourd'hui, aider les gens qui sont moyens, donc les salaires qui sont moins de 30 000 dinars, donc offrir un panier directement à ces gens-là pour qu'ils puissent s'acheter dignement le lait et le pain et les gens qui ont les moyens, donc ils pourront acheter un lait plus cher sur le marché. Donc aujourd'hui, le lait est détourné partout. On l'entend, partout est détourné. Donc aujourd'hui, il faut quand même le canaliser et le donner aux gens qui en ont besoin. Mais justement, par rapport à cette question de production, aujourd'hui, ce qu'on relève, c'est que la collecte permet aujourd'hui d'avoir l'équivalent de 900 millions de litres crus. Est-ce que c'est suffisant ? Il va falloir augmenter ? Parce qu'avec la poudre de lait, nous sommes pratiquement à 700 millions de litres. Un milliard plutôt. 700 millions de litres, oui. Bien sûr qu'aujourd'hui, la politique, quand on a commencé en 2007, nous étions à moins de 12% de production locale. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à plus de 32% locale. Donc cette politique de subvention directe envers le Felaire a quand même remonté la filière à 32%. Maintenant, le mécanisme a été stagné. Il reste toujours des détournements du lait cru. Parce que les gens, ce n'est pas tout le monde qui est clair. Il y a toujours des détournements. Et là, il faudrait que les subventions vont juste directement aux gens qui produisent. Qu'est-ce que vous entendez, M. Ziani, par détournement ? Il y a d'autres industries qui utilisent du lait. Je ne citerai ni ici, ni d'entreprise, ni quoi que ce soit. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, acheter une glace dans un pot qui coûte 250 dinars, juste une boule, par rapport à un sachet de lait que nous sommes en train de nous battre pour 25 dinars. Donc il y a beaucoup de gens qui profitent de cette situation. Donc c'est pour ça que je dis une subvention directe ciblée est mieux qu'une subvention générale. Là, nous sommes en train de subventionner pour tous les Algériens, pour tous les 40 millions d'Algériens qui sont là, même si on est un peu plus. Donc aujourd'hui, on dit que c'est vrai, aujourd'hui, il y a une crise de lait, tout le monde le ressent. J'ai interrogé un peu les laitiers hier en disant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pourquoi il n'y a pas assez de lait sur les étalages ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Dans le passé, nous étions moins de 120 laiteries. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 220 laiteries. J'ai dit ici dans vos plateaux, alhamdoulilah, j'ai toujours dit, j'ai mené un peu envers nos autorités, de dire arrêtons de donner des endis et de donner les gens à faire dans la même filière qui sont saturées. La filière est saturée, je dis la filière de mise en sachet pour le lait. La filière aujourd'hui. Et les gens continuent à créer des entreprises, ce n'est pas possible. On peut réorienter ces gens-là vers d'autres filières qui sont pauvres aujourd'hui, qui sont orphelins de profession. Donc c'est normal que la poudre de lait qui est importée par l'Onyl aujourd'hui, au lieu qu'elle soit distribuée par 120 litres et 8 gip-laits, qui était bien faite dans le passé. Maintenant, on s'est distribuée à tous les gens qui sont en train d'ouvrir par-ci et par-là. Et on n'arrive plus à canaliser ces gens-là. Alors la filière est saturée, c'est ce que vous déclarez à l'instant, M. Ziyani. Mais comment se fait-il qu'il y ait une tension sur le sachet de lait actuellement ? C'est un problème de distribution, de régulation ? Oui, je viens de le dire. Aujourd'hui, il y a trop de laiteries. Et on a diminué les quotas pour les laiteries principales. Et nous avons donné des quotas à des petites laiteries qui sont partout dans tous les territoires nationaux. C'est très mal desservi. Nous n'arrivons pas à mener un contrôle exactement de la production. La poudre de lait, vous avez cité ici les chiffres. Je crois que notre État n'a jamais arrêté d'importer la poudre de lait et le distribuer. Si on le prend par tête d'habitants, des kilogrammes, on est presque juste de chaque année. Mais il y a trop de laiteries qui poussent. Il faut arrêter ça. Il y a des laiteries, c'est normal, qui doivent pousser dans des régions qui sont vraiment lointaines. Celles du sud, oui. Mais encourager des laiteries dans le nord, ce n'est vraiment pas bien. Comment booster aujourd'hui la production nationale par rapport à cette question, justement, M. Ziani ? Puisqu'elle nous revient quand même excessivement cher. C'est l'équivalent de 1,3 milliard de dollars l'année dernière, 2017. Oui, je pense que pour réduire cette facture, il faut faire des subventions directement vers le lait cru. Et aujourd'hui, c'est la seule façon, c'est d'élever le niveau, revoir cette politique de subvention du 25 dinars. Parce que ce n'est pas que je dis aujourd'hui qu'on ne doit pas maintenir le sachet à 25 dinars. Ça, ça revient aux autorités. Mais les 25 dinars doivent quand même aller cibler des gens qui en ont besoin et non pas ceux qui sont aisés. Mais comment booster aujourd'hui cette production ? Comment augmenter nos rendements ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Est-ce qu'on peut considérer que les investisseurs ne s'intéressent pas à cette filière ? Pas du tout. Particulièrement, M. Ziani ? Vous êtes dans l'agroalimentaire. Bien sûr. Comment faire ? On s'intéresse beaucoup. On a des investisseurs étrangers et nationaux qui s'intéressent à ça. Il y a beaucoup qui se sont lancés dans l'élevage, la collecte. Je vois aujourd'hui même des entreprises gigantesques, celles qui s'est installées aujourd'hui dans le sud-ouest. Donc, ils ont pour objectif de faire de la semence de pommes de terre, du lait cru pour en faire de la poudre de lait, justement parce que c'est un grand marché. Vous parlez du méga projet américain. Oui, c'est un méga projet qui pourra produire progressivement entre 1 000 et 2 000 tonnes de poudre de lait par an et élever jusqu'à 5 000 tonnes parce que l'espace, il y a l'eau et voilà. Donc, il faut aller vers des fermes méga projets comme ça pour produire beaucoup de lait cru, pour pouvoir sécher. Mais aujourd'hui, produire du lait seulement, c'est toute une problématique. Donc, il faut quand même sortir de cette problématique pour dire que les subventions doivent être mieux surveillées, doivent être mieux dirigées et doivent arriver au bon port. Mais aujourd'hui, si cette tendance haussière concerne tous les produits, c'est-à-dire alimentaires, est-ce qu'il va falloir aussi réguler autrement par des licences ou d'autres moyens ou le gel de l'importation de certains produits temporaires, le temps un peu de permettre aux producteurs de booster la production ? Non, aujourd'hui, si vous parlez un peu des mesures qui ont été prises à partir du 1er janvier, ça a été, contrairement à ce que je voudrais aujourd'hui lancer un message, ici même, dans ces studios, j'ai défendu les filières de la biscuiterie, de la confiserie, rappelez-vous, de la filière des boissons. J'ai dit, il y en a marre, arrêtez-en, il faut protéger nos filières. Et aujourd'hui, qu'on a élevé ces filières, on les a sorties de l'anonymat, ces mêmes filières ne veulent pas consommer algériens. Donc, je parle de l'industrie vers l'industrie. Ils veulent toujours continuer d'importer leurs ingrédients. Ils disent que nos ingrédients ne sont pas bons. Je parle des intrants. Je parle des intrants. La matière première qui fait un produit fini. Aujourd'hui, un sirop de glucose vous fait tous les bonbons. Donc, nous avons une grande fabrique de sirop de glucose qui a été ici, Eliade, à l'époque, qui a été privatisée, qui continue quand même de produire. Il suffit le marché national avec une bonne qualité. Beaucoup de nos industries refusent de l'acheter parce qu'ils ont la facilité d'importer. Parce qu'aujourd'hui, importer, bien sûr, en plus de ça, ils sont franchisés. Ça vient d'Europe. Ils ne payent pas de droits de douane. Donc, pourquoi consommer algériens ? Donc, je dis qu'aujourd'hui, élever le niveau de la production nationale, c'est s'appuyer sur les ingrédients produits dans notre pays. C'est très important. Mais est-ce qu'on répond aux normes de qualité ? C'est ce qu'ils revendiquent. Oui, c'est tout le monde qui revendique ça. Mais nous, nous défions. Donc, ces gens-là, je ne parle pas de ma profession directement parce que je la représente par le consortium. Mais je parle aussi, par exemple, si je cite ce sirop de glucose, nous avons reçu des analyses des produits étrangers et des produits qui sont produits localement. Je pense qu'ici, aujourd'hui, je peux dire que la qualité, elle est meilleure que celle importée. Heureusement, nous, on n'utilise pas des OGM et des transformations, mais on utilise des produits nobles en Algérie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mesures qu'on devrait mettre en place pour protéger la production nationale sans bien sûr être trop protectionnistes parce qu'on doit ainsi évoluer dans un environnement compétitif par rapport aux accords signés et parafaits par l'Algérie ? Bien sûr. Je dirais que je suis très content que les mesures ont été prises à partir du 1er janvier. Nous encourageons toutes les autorités à continuer. Ça nous a permis, aujourd'hui, de sortir de l'anonymat toutes les petites industries qui étaient mortes depuis deux décennies de décennies parce que nous avons signé des accords avec la XALE, l'Union Européenne et nous avons tué des petites industries. Aujourd'hui, ça repousse. Les gens ont confiance dans leur gouvernement. Ils ont dit, enfin, le gouvernement a vu dans notre direction. Nous allons commencer à produire, comme dans le passé, les bonbons algériens, les biscuits algériens et tous les produits qui se font. Les confitures, vous voyez, dans les étalages, aujourd'hui, tous les jours, je vois des nouvelles marques. Tous les jours, je vois des nouveaux bonbons. Tous les jours, des nouveaux chewing-gums. Ça me fait vraiment plaisir parce que nous recrutons de la main-d'oeuvre, nous produisons, on revient. Et bien sûr, il y a le consommateur qui est devenu très exigeant. Sans citer, aujourd'hui, il y avait des grandes marques de chocolat. Elles sont remplacées, aujourd'hui, par des marques algériennes, ici, produites, qui sont de même qualité, mais regardez le prix. On passe de 200 dinars à 50 dinars. Donc, c'est extraordinaire. C'est ça, les économies, qu'on doit faire. C'est importer des matières premières qui ne sont pas localement produites. C'est produire localement, élever le niveau de la production, recruter le maximum d'Algériens. Et je dis, ce n'est pas une porte fermée pour les étrangers parce que vous avez dit, nous avons signé des accords. Oui, nous avons signé des accords, mais pas au détriment de l'industrie algérienne. Ces accords-là protègent même les industries algériennes. Et si on veut un deuxième niveau de protection, nous avons le droit d'élever les droits de douane concernant tous les produits qui sont produits en Algérie. Beaucoup de produits finis sont aujourd'hui franchisés et ne payent rien chez nous. Mais est-ce qu'on peut considérer que le produit national aujourd'hui, M. Ziani, en toute objectivité, répond aux normes qualité-prix ? Heureusement, nous répondons qualité-prix. Nous avons défié toutes les entreprises. Aujourd'hui, rien qu'avec ce qui s'est passé du 1er janvier, je peux vous dire que les premières consultations des entreprises multinationales qui sont installées ici ont consulté toutes les entreprises locales. Ça nous a donné une opportunité aujourd'hui de servir ces entreprises-là et justement, comme je disais tous les jours, de reprendre notre marché que nous avons perdu depuis très longtemps. Mais ce qu'on relève aujourd'hui, c'est qu'on décortique de près les chiffres par rapport à ce qu'on a donné tout à l'heure, au montant d'importations qui ont augmenté par rapport aux produits maintenant, par exemple, alimentaires qui ont augmenté de l'équivalent de 12%. C'est qu'on a mis en place des mesures restrictives mais la facture a augmenté comme on peut l'expliquer. Non, il y a une période de transition. Il y a des stocks. Je peux l'expliquer aujourd'hui. Il y a une période de transition. Nous sommes obligés de faire une période de transition de permettre aux industries de reprendre leur marché et de quand même de libérer tous les stocks que nous avions dans le passé. Aujourd'hui, on dit oui. Les gens sont en train d'importer des matières premières pour produire. Alors, M. Abdelouahib Ziyani, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la dernière question de l'invité de la rédaction pour la première partie. Vous dites que ces montants et cette hausse de la facture d'importation, déjà pour janvier dernier, elle est justifiée. Elle a augmenté par rapport aux produits alimentaires de 12%. Comment on peut justifier quand parallèlement on prend des mesures restrictives pour geler momentanément l'importation de certains produits alimentaires, M. Ziyani ? Si aussi, les fabricants importent toutes leurs matières premières, en définitif, nous importons tout. Pas du tout. Donc, chaque matière première, elle a un taux d'intégration. Chaque produit, il a son taux d'intégration. Nous importons uniquement le gap des produits qui nous manquent. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on importe tout. Mais tous les pays du monde importent leurs matières premières. Ceux qui produisent, ils ont des richesses comme nous avons le pétrole et le gaz. Il y a d'autres qui ont des ingrédients qui sont dans leur pays. C'est pour ça qu'on fait ce troc de matières premières. Nous les importons et c'est tout à fait normal pour nourrir l'industrie algérienne. Et je dis que cette mesure est très intéressante. C'est une période de transition. Je sais que par mes relations dans ma fédération que beaucoup d'entreprises étrangères qui avaient un marché en Algérie sont venues maintenant s'installer. C'est quand il y a un 49 et c'est tant mieux pour nous. Donc, il y a un recrutement énorme de main-d'oeuvre algérienne. Ils sont à la recherche de spécialisation, etc. Et je sais qu'il y avait des entreprises européennes qui avaient pour marché Algérie qui représentent plus de 60% de leur chiffre d'affaires. Donc, ils ont tout intérêt à venir s'installer ici. Il faut dédiaboliser. Comme vous avez dit, je ne sais pas, il n'y a pas longtemps, qu'on disait que c'est impossible de construire des voitures en Algérie. Maintenant, construire des voitures en Algérie, c'est très bien. Je voudrais aussi rebondir sur l'ITC aussi ici qui a été organisé par le ministre du Commerce. Donc, on a fait une évaluation des secteurs et des pays qui sont voisins, qu'est-ce qui produit jusqu'en Égypte. Nous avons ressorti quand même quatre secteurs qui sont importants. Donc, c'est les médicaments, c'est l'électroménager, c'est tout l'agroalimentaire et c'est un peu tout ce qui est mécanique aujourd'hui qui va vers les véhicules. Donc, nous avons ressorti que dans cette région, la sous-région, nous sommes les champions. Donc, c'est ces produits-là qu'il faut redestiner à l'exportation. Donc, ils auront besoin d'importation, d'importer des pièces détachées ou des matières premières pour produire localement. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de producteurs, si je reste uniquement dans l'agroalimentaire, sont en train de s'installer dans le domaine de la mayonnaise, du ketchup, du chocolat, du chewing-gum, du biscuit. Ça nous intéresse tout ça. C'est aussi notre main-d'oeuvre qui travaille. Au moins, partageons la poire en deux. Avant, c'était 100%. On importait, ils ne payaient pas de droits de douane. Ils nous ont pris notre marché. Au moins, nous allons partager le marché en deux. La poire en deux diront que 51% pour les Algériens, 49% pour les étrangers, mais 100% de main-d'oeuvre algérienne. C'est très important. Alors, booster l'agroalimentaire, c'est à notre portée aujourd'hui, selon M. Abdelouaheb Ziani. C'est à notre portée. J'ai toujours été optimiste dans ce plateau pour dire que l'Algérie peut être le meilleur ressort pour tout le continent africain et même pour les pays européens. Nous pouvons produire et rebondir vers les pays qui sont en face. Nous avons une énergie attractive. Nous avons une main-d'oeuvre attractive. Un territoire magnifique, des espaces extraordinaires. On peut aller au-delà de nos capacités pourvu qu'on nous le permette. Et je reviens, je rebondis toujours sur votre mot. Vous dites toujours qu'on est trop protectionniste. Non, c'est normal. Nous sommes jaloux de notre pays. On doit le protéger. C'est normal. Alors, est-ce qu'il faut s'organiser aussi par filière, M. Ziani ? Puisqu'on a vu que depuis quelque temps, par rapport à la tomate industrielle, il y a une relance de la production. Oui. Les autorités aujourd'hui nous ont demandé de nous organiser par filière. Il n'y a pas longtemps, nous nous sommes réunis avec la filière des boissons. La semaine prochaine, c'est la filière des biscuits. La semaine d'après, pendant les deux semaines qui vont venir, c'est la filière de tout ce qui est matière grasse, donc margarine, beurre, fromage, etc. Les autorités nous demandent, nous, de nous organiser donc en filière. Nous sommes en train de remonter toutes les filières. Celles qui ne sont pas organisées peuvent rentrer dans les syndicats patronaux, créer des consortiums, créer des associations, parce qu'aujourd'hui, l'État a besoin de parler à chaque chef de filière. Et donc, c'est normal qu'on doit évaluer chaque filière. Vous êtes une force de proposition aujourd'hui de façon concrète, M. Abdelouaheb Ziyani, parce que ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que certaines organisations patronales sont absentes du débat qui est aujourd'hui posé au niveau de la scène politique. Écoutez, peut-être que nous ne nous entendons pas ici par là dans les journaux, mais nous sommes une vraie force de proposition. Je resterai toujours à travers les ondes, les journaux, les relations que nous avons avec nos institutions. J'ai de très bonnes relations avec nos institutions. C'est vrai que la mentalité commence à changer. Ils sont très, très bien maintenant. Ils sont en train de se rapprocher des entreprises, des filières, des syndicats, des fédérations. Là, nous avons de très bonnes relations et nous restons quand même. Je dirais que notre bibliothèque est riche en force de propositions, surtout au sein de la SIPA. Nous avons créé toutes les propositions pour essayer de fondre une nouvelle dynamique de l'Algérie. Depuis très longtemps, nous avons tissé ça. On s'en fout que quelqu'un peut le prendre de notre syndicat. Mais nous, aujourd'hui, on reste une force de propositions pour notre pays. Nous aimons notre pays, on le défend et on doit produire dans notre pays. Alors, aujourd'hui, le débat qui est en train d'être suscité par certains opérateurs entre privés et plutôt opérateurs, entre importateurs, producteurs, la tendance des pouvoirs publics, c'est de pousser les importateurs qui ont fait des gains quand même assez importants sur 20 ans d'importation, c'est de se convertir en producteurs. Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui, M. Ziani, très rapidement, pour qu'on aborde les questions des auditeurs qui sont nombreuses ? C'est déjà possible, il y en a quelques-uns qui se sont déjà reconvertis dans la production parce qu'ils se sont familiarisés avec leurs produits, ils connaissent parfaitement les produits qui sont importés. Ils connaissent les fournisseurs aussi. Ils connaissent les fournisseurs. Aujourd'hui, je ne pourrais pas citer de noms, mais j'ai des entreprises dans ma fédération qui sont déjà associées, qui produisent localement et c'est magnifique, c'est un exemple. Maintenant, je pense que cette force des importateurs qui était auparavant doit devenir une force de l'exportation. Ils doivent se rapprocher des entreprises productrices algériennes qui doivent aller vers des destinations qui sont aujourd'hui demandeurs et c'est très important parce qu'aujourd'hui, on veut créer des filières, on veut créer des coopératives, on veut, mais on doit avoir des sociétés intermédiaires à l'exportation et c'est eux, ils connaissent bien le marché international. Alors, nous avons vu, si on prend un exemple très concret, M. Zieni, par rapport à l'importation des arômes, il y a ceux qui sont favorables encore à l'importation des arômes, il y a ceux qui sont contre comme vous, M. Zieni, l'importation des arômes parce que vous considérez que les arômes produits localement sont de bonne qualité. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, nous avons des commandes annulées à l'export par rapport aux arômes algériens qui ne sont pas conformes. Quelle est votre réponse ? Très rapidement, M. Zieni. Un arôme est livré comme une voiture, il est livré avec une carte grise, il ne sort pas des entreprises, je préside le consortium, je garantis tous les producteurs des fabricants d'arômes aujourd'hui en Algérie parce qu'il faut savoir qu'un arôme est un ingrédient très important, il doit être accompagné d'un certificat d'analyse d'une fiche technique, il ne peut pas sortir de l'entreprise s'il n'est pas accompagné d'un bulletin d'analyse. Un arôme intervient à un gramme dans un litre de boisson ou à un gramme dans un kilo de farine, donc il est important. Nous avons demandé à notre État de nous accompagner pendant cette période de transition pour nous sortir de l'analyse parce que nous avons perdu notre marché, nous sommes en train de le reprendre, tout le monde nous a consultés, nous avons eu un accord avec la filière boisson pour dire que nous demandons, ils ont demandé un temps de recherche et de développement jusqu'à intégrer la filière, nous avons dit oui, c'est aux institutions maintenant de trancher, mais nous sommes pour la production nationale et aussi on appelle aux autres étrangers qui ont perdu leur part de marché ici de venir s'installer comme nous. Nous on emploie des Algériens, nous défendons des Algériens, ce n'est pas des chats, nous produisons ici, nous défendons nos industries, je ne vois pas pourquoi je vais favoriser des étrangers et on ne va pas favoriser nos entreprises. Alors M. Ziyan, qu'est-ce qu'il représente ce marché de la rhum aujourd'hui entre importation et production locale ? Est-ce que vous pouvez nous donner des indicateurs chiffrés ? Très rapidement, s'il vous plaît. Écoutez, nous avons estimé à peu près entre 120 et 160 millions d'euros d'importation annuelle. Aujourd'hui, les producteurs nationaux qui représentent moins de 20%, nous souhaiterons quand même augmenter, nous avons des capacités de 700%. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une question, c'est une question de confiance entre les entreprises elles-mêmes. Voilà, donc je souhaiterais que les entreprises viennent s'intégrer pour diminuer cette facture quand même qui est lourde. Le ministre du Commerce, vous avez reçu ici, pour cette filière, il a parlé de 450 millions d'ingrédients. C'est très important, 450 millions de dollars. C'est très important, c'est presque un demi-milliard. Donc il faut, on sait que cette filière est dynamique, etc. Mais aujourd'hui, il faut qu'elle s'intègre et nous souhaitons qu'elle s'intègre parce qu'on pourra diminuer la facture. Alors, M. Ziani, une question, une réaction d'un auditeur qui vous dit l'Algérie construit des voitures. M. Ziani, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire parce que dans l'étape actuelle, nous sommes en train de faire du montage en SKD et CKD. Mais ce que vous avez voulu dire, c'est-à-dire en fin de compte, parce qu'on en avait parlé en offre tout à l'heure, c'est le fait que quand il y en a institué les licences d'importation pour les véhicules, c'était le monde qui s'était un peu agité. On découvre aujourd'hui que les constructeurs s'intéressent toutefois au marché algérien. C'est ça, M. Ziani, pour être précis, par rapport à cet auditeur qui vous reprend ? Moi, je souhaiterais que les gens me comprennent. Je ne souhaiterais pas donner uniquement l'exemple de l'Algérie. Je vais donner l'exemple de l'Allemagne qui est un des premiers constructeurs européens. Si je reprends la Volkswagen, excusez-moi, je le cite, parce que c'est un producteur national au sein de l'Allemagne, au sein de... Ils le représentaient ici. Ils commencent à produire au niveau de Relizen. Ils ont quand même une chaîne de montage. Donc, c'est très important. Au sein même de ce groupe-là, le taux d'intégration, il est de 12% dans leur propre pays. Elle ne produit pas tous les ingrédients qui sont consommés par le véhicule, mais toutes les pièces détachées viennent des pays voisins. Elles peuvent venir de la Chine, de l'Europe, etc. C'est la même chose que l'Algérie aujourd'hui commence à faire. Le taux d'intégration est très faible, c'est vrai, certes, mais nous allons l'augmenter au fur et à mesure de trouver des gens qui peuvent fournir à cette filière qui est importante pour nous. Elle a été même... Cette filière a été identifiée par le centre de recherche que nous avons contracté avec le ministère du Commerce. Justement, elle deviendra une force d'exportation. C'est une plateforme dans le futur de traverser l'Algérie à travers ses producteurs. Alors, autre question d'un auditeur aujourd'hui, M. Ziani. Il vous dit que certaines filières ont été déstructurées totalement pendant les années 90. Est-ce qu'il faut tout reprendre aujourd'hui ? Non, pas du tout. Elles existent toujours, seulement elles étaient moribondes. Non seulement elles étaient déstructurées par la décennie noire, ce qui encore nous a donné le coup de masse qui nous a abattu, c'est les accords que nous avons eus. Nous avons très mal défendu notre pays. Nous avons tout de suite descendu les droits et taxes à zéro et nous n'avons pas pensé aux productions qui sont nationales. On a toujours dit « Ah, la qualité, elle vient de l'étranger. » Oui, mais pendant des années, qu'est-ce qu'on a consommé ? Nous, on avait consommé algérien. Comment on peut élever une qualité si on l'a consommant et le jour ? C'est en forgeant qu'on devient forgerant. Tous les producteurs doivent produire plus ici et élever le niveau de qualité. Alhamdoulilah, les Algériens ont goûté à toutes les qualités du monde et les producteurs algériens sont en train d'élever leur niveau pour arriver à la même qualité. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui « Nous subventionnons pratiquement tout, nous subventionnons aussi certains produits qui sont devenus quasiment des poisons. » C'est comme, par exemple, le sucre. Monsieur Ziani, très rapidement, pour qu'on aborde l'aspect export. Il y a un décret interministriel depuis très longtemps, on en parle. Il y a un projet qui a été fait en 2017 par l'Aïrhamou, Berte Belayeb. Donc, j'espère que cette année il va sortir ce décret. Il y a des décrets qui commencent à sortir de notre ministère justement pour diminuer la consommation du sucre. C'est trop. On arrive à des points de 135, 140 grammes par litre ou par kilo. Il faut arriver à une norme de moins de 105 aujourd'hui. La meilleure, c'est 100 et on arrivera avec la complicité de tous les industriels habitués, les Algériens, à consommer chaque année un peu moins de sucre et on arrivera, Inchallah. Alors, si le sirop de glucose produit localement est de meilleure qualité tel que vous le déclariez à l'instant, Monsieur Ziani, que celui importé, pourquoi il n'est pas exporté ? Très rapidement, s'il vous plaît. Pourquoi il n'est pas exporté ? Parce qu'aujourd'hui, l'unité qui se trouve à Marnia, produit pour le marché national, elle suffit largement. La demande de l'exportation, je pense qu'ils exportent très peu, mais aujourd'hui, quand même, cette société peut suffire tout le marché national. Ça nous permettra quand même d'économiser quelque chose comme 60 millions d'euros d'importation. C'est très important. Alors, justement, puisqu'on parle d'exportation, est-ce qu'il faut mettre en place une stratégie pour permettre à nos produits fabriqués localement, de s'exporter, de s'internationaliser, aujourd'hui, M. Ziyani, puisqu'il y a une stratégie qui est en train d'être maturée, dont vous faites partie, au niveau du ministère du Commerce. Bien sûr. On pensait faire cette réunion cette dernière semaine de février. Malheureusement, nous avons reçu nos amis turcs à la tête de leur président et je les salue, je leur souhaite la bienvenue chez nous. Et nous souhaiterons aussi intégrer... Qui viennent un peu investir, mais pas que nous considérons comme étant en marche. Exactement. Je dirais, en parenthèse, je leur souhaite la bienvenue. Nous souhaiterons être une force à l'exportation comme la Turquie, Inch'Allah, on arrivera doucement. Mais c'est un exemple à suivre. Ils sont à 160 milliards de dollars d'exportation. Oui, c'est une dynamique extraordinaire. Justement, en parlant des subventions, regardez comment leurs subventions sont utilisées. Ils sont utilisés dans les transports, dans la logistique, comment ils transportent des produits, comment ils sont carrément en train de discuter avec leurs industriels en disant celui qui exporte sera exonoré de taxes, celui-ci aussi, etc. Celui qui exporte ne paiera pas de transport. Mais si vous en produise, celui qui fait rentrer un dollar est exonoré d'un autre dollar. Mais c'est extraordinaire, c'est des politiques qu'il faut suivre. Je dirais qu'aujourd'hui, bon, nous sommes un peu en retard, mais nous avons pris le cap. Je citerai le cas du Mali, c'est très important. Entre parenthèses, le ministre du Commerce, je tiens à le saluer pour nous avoir accompagnés. 98 opérateurs. C'est ce modèle que nous devrions calquer partout. Et c'est ce modèle qu'on devrait suivre. On devrait d'ailleurs se faire une réunion cette semaine. Elle est reportée à la semaine prochaine. Je pense que les 98 exposants ont exposé de magnifiques produits. Beaucoup de contrats ont été signés et on voudrait le dupliquer. Mais comment exporter aujourd'hui ? Parce que exporter, c'est un métier aussi, M. Ziani. Bien sûr, exporter, c'est un métier. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Comment le faire et comment les taper à la compagnie ? De façon concrète, M. Ziani. De façon objective aussi. Il y a deux choses que nous devons remettre en place. C'est la logistique. Transport, c'est très important. Il y a deux plateformes qui se dessinent aujourd'hui. Je citerai la logistrance et je leur souhaite bonne continuation. Parce que la logistrance, c'est une ex-SNTR qui reprend avec nous une plateforme d'exportation des PORSEC spécialisées à l'exportation. Ça, c'est une... Des zones franches, c'est important ? Des zones franches, ça viendra. On n'est pas très organisé, mais ça viendra. Parce que les zones franches, elles doivent être organisées différemment. Mais l'exportation aujourd'hui, avec ce que nous avons entre les mains, nous pouvons le faire parce que ce modèle du Mali, il est magnifique. Il faut le dupliquer. Aussi, il faut dire que ce n'est plus les destinations que les autorités choisissent pour nous, c'est les entreprises qui doivent choisir leur destination. Je cite un exemple, c'est pour les salons. Parce que c'est dans les salons qu'on se fait connaître, qu'on fait des contrats. Donc, objectivement, nous souhaiterons aller dans les pays que nous souhaiterons intégrer. C'est très important. Lesquels, par exemple, M. Ziani, pour être bref et rapide ? Lesquels, c'est... Aujourd'hui, nous ciblons uniquement l'Afrique. Nous ciblons... On demande. Nous sommes toujours demandeurs. Mais le marché de consommation, c'est l'Europe, M. Ziani ? Pas du tout. Vous vous trompez. L'Europe, c'est quelque chose. C'est vrai, ils ont un pouvoir d'achat. Mais l'Afrique importe 1 500 milliards de dollars d'importation de tout, du monde entier. Ils sont enclavés. Nous sommes des voisins et nous voudrons intégrer ce marché. Déjà, rien que nous, nous n'avons pas encore signé l'accord de la CDAO. Nous sommes géographiquement le meilleur pays. Nous touchons 4 pays géographiquement et nous ne sommes pas à l'intérieur parce que nous payons des droits et taxes. Mais je pense que si on intègre la CDAO, il n'y aura pas de double imposition des droits et taxes de part et d'autre. L'Algérie sera vraiment bien vue aujourd'hui vers le Mali. Nous avons donc cette feuille de route que nous allons proposer le courant du mois prochain. Donc, parlera de la non-double imposition des droits et taxes déjà vers le Mali. Un accord bilatéral. Alors, très rapidement, sur cette question de l'auditeur, est-ce que les dernières augmentations des prises opérées sur les produits laitiers et dérivés trouvent leur explication ? Est-ce que c'est justifié ou pas justifié ? M. Ziani, parce que tout le monde en appréhendait l'application de la loi de finances 2018, ils ont précédé par une augmentation. Non, écoutez, les produits laitiers, par exemple, si on prend les produits yogourt, les fromages, etc., leur base, c'est le lait. La base de toutes ces matières-là, c'est les matières... Mais ils utilisent le sachet en lait et la poudre de lait ? Pas du tout. Pas du tout. Beaucoup d'entreprises sont honnêtes, elles n'utilisent pas le lait. Beaucoup d'entreprises ont investi dans la collecte de leur propre lait. Donc, il ne faut pas généraliser. Peut-être que par-ci, il y a des gens qui nagent dans les autres roues, on ne les défend pas. C'est cela qu'il faut vraiment enlever des filières. Mais aujourd'hui, justifier que, par exemple, un pot de yaourt a été augmenté, regardez la poudre de lait qui est passée de 1 700 à 3 200, c'est normal. Et je peux vous dire que ça fait plus de 6 ans qu'il n'y a pas eu d'augmentation sur les produits laitiers. Donc, c'est quelque chose de non normal. Il faut que l'entreprise vit, il faut qu'elle survit, il faut qu'elle continue de vivre et d'employer. Alors, M. Zémi, dernière question. Est-ce que vous ne considérez pas que les mesures trop protectionnistes ferment aussi le marché algérien ? Vous pensez qu'il y a des mesures trop protectionnistes par rapport à ça ? C'est la première fois qu'on donne l'espoir aux entreprises algériennes de reprendre leur marché que nous avons perdu depuis deux décennies. Donc, je dis qu'il faut continuer, il ne faut pas être comme ça parce que le premier protectionné, c'est les États-Unis d'Amérique. Ils ont protégé tout leur... Puis regardez la mesure, la dernière mesure en 2017 par rapport au marché chinois. Ils ont fermé pour permettre aux entreprises américaines d'émerger. Pourquoi on ne le ferait pas ? Pourquoi nous prenons toujours des gants pour dire ceci, cela, etc. Nous devons protéger par ces mesures d'interdiction et par les mesures de droits et taxes. On peut, avec les accords de l'Union européenne, aller jusqu'à 60%. Les taux sont à zéro, madame. Il faut les élever pour protéger les Algériens, les producteurs. M. Abdelouahab Ziyani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada